« Je ne me suis jamais pardonné », Adrien Catenan revient sur la gifle donnée à son ex-épouse, Zaptvé. Condamné en décembre 2022 à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé son ex-compagne, le député insoumis s'est exprimé sur cet acte de violence et confie qu'il regrettera toujours son geste. C'est une triste affaire qui a secoué le monde politique français. Adrien Catenan, député de la France insoumise, LFI, a été condamné, en 2022, à 4 mois de prison avec sursis pour des violences envers son épouse, ainsi que pour des SMS répétés dans le cadre de leur séparation. Il a également été ordonné de verser 2000 euros pour le préjudice moral. Cette condamnation fait suite à sa reconnaissance publique en septembre d'avoir giflé sa femme un an auparavant. Suite à cette révélation, il s'était retiré de ses fonctions de coordinateur au sein de LFI. L'homme politique a refusé de démissionner de son poste de député malgré sa condamnation, argant qu'il était victime d'un « lynchage médiatique ». Adrien Catenan, une ligne rouge franchie. Le groupe LFI à l'Assemblée nationale a décidé de le suspendre pour une durée de 4 mois, conditionnant son retour à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes. Cette décision a suscité de nombreuses réactions au sein de la NUP, certains appelant à sa démission par respect pour les femmes et les valeurs féministes. Présent sur le plateau de BFM TV ce dimanche 18 février, Adrien Catenan a été interrogé sur ce geste, « Je ne me suis jamais pardonné », répond-il sans détour. Avant de rappeler, cette main levée, elle a été mise en cause longtemps plus tard, dans le cadre du divorce. Et je n'ai pas attendu qu'elle soit rendue publique pour la regretter. J'ai toujours considéré qu'à partir du moment où cela m'était arrivé, une ligne rouge avait été franchie. Une rupture difficile à encaisser, de la même manière qu'au moment du divorce, j'aurais dû lâcher prise et accepter l'idée de cette rupture. Voilà toutes les raisons pour lesquelles, à cette époque, j'ai commis des erreurs et qu'il m'a fallu ce temps pour travailler dessus. Sur le plateau, le député a expliqué vouloir s'impliquer dans le combat des violences faites aux femmes. Sous-titrage ST' 501